Bienvenue à tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui nous vous amenons faire un voyage au cœur de l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes. Il faut savoir que le mystère du triangle des Bermudes fait partie de ces histoires dignes des plus grands romans d'aventure. Plus d'une centaine de navires et avions se sont volatilisés dans cette zone proche des Caraïbes, comme happés par une force étrange et invisible. Son nom semble sorti d'un récit d'aventure ou d'une légende romanesque, à l'instar de l'Atlantide. Mais le triangle des Bermudes existe bel et bien. Sa zone géographique se situe à l'intérieur d'un triangle formé par l'archipel des Bermudes, la Floride et Porto Rico. Tout a commencé avec un article du Miami Herald, daté du 17 septembre 1950 et signé par Edward Van Winkle, qui fait mention pour la première fois de disparitions inexpliquées dans le secteur. Deux ans plus tard, le magazine Fate publie un article signé George X. Send, traitant de la disparition d'une escadrille de cinq chasseurs-bombardiers, le 5 décembre 1945, au large de la Floride. Événement connu sous le nom de Vol 19. Leurs derniers mots transmis, par radio, sont plutôt inquiétants. On dirait qu'on rentre dans des eaux troubles. Nous sommes complètement perdus. 14 hommes ne donnent plus signe de vie. Tout comme les 13 personnes parties à leur recherche à bord d'un hydravion. On ne retrouvera jamais leurs traces. C'est cette disparition inexpliquée qui va véritablement populariser le mythe du triangle des Bermudes et alimenter les légendes concernant le secteur. Cependant, bien avant la disparition du Vol 19, des disparitions ou des faits étranges avaient été relevés dans le secteur. Christophe Colomb aurait déjà rapporté à son époque le fait que son compas s'était déréglé dans le secteur. En 1918, l'USS Cyclope, un navire charbonnier de l'US Navy, disparaît en mer sans laisser de traces, ni de messages radios. Le journaliste du Los Angeles Times, Howard Rosenberg, publia en 1974 un article estimant que plus de 190 navires et 80 avions auraient disparu dans cette même zone au cours des 100 années précédentes et que les gardes-côtes américaines ont répondu à plus de 8 000 appels de détresse dans ce secteur. Depuis peu, les scientifiques tentent à leur tour de percer le mystère. Grâce aux nouvelles technologies et aux progrès réalisés dans le domaine de l'hydrographie, scientifiques et plongeurs peuvent recouvrir au sonar, permettant la visualisation des fonds marins avec précision. avec une large couverture. En février 2020, une épave a été retrouvée 95 ans après sa disparition. Les scientifiques ont ainsi pu analyser la cartographie du plancher océanique de cette zone de l'Atlantique. révélant ainsi que les Bermudes se trouvent au sommet d'une montagne sous-marine de près de 4 000 mètres de haut. L'étude de la composition et de la texture du fond marin montre également de nombreux récifs, formés par l'accumulation d'algues, de coquilles et d'épaisses couches de calcaire. Ce paysage accidenté est accompagné d'abysses pouvant atteindre 8 000 mètres de profondeur. Ces caractéristiques topologiques conjuguées à divers phénomènes météorologiques pourraient donc expliquer la cause de ces disparitions. Tom Hillif, professeur de biologie marine, avait d'ailleurs révélé l'existence de tourbillons aspirants après avoir plongé dans la zone. Les tourbillons sont évidents. Il y a d'immenses tunnels avec une très forte puissance d'aspiration. Ce phénomène, appelé théorie des tourbières, est souvent observé dans les environnements de roches calcaires, semblable au récif du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes se trouve être également l'épicentre d'une activité météorologique particulièrement violente. Point de rencontre d'ouragans, de tempêtes équatoriales et d'orages, de nombreuses micro-rafales de vents soufflant à plus de 260 km heure sont à l'origine de vagues aux dimensions rares. L'océanographe britannique Simon Boxall explique que ces vagues ou ces murs d'eau, comme ils sont souvent décrits, peuvent atteindre les 30 mètres de haut et sont capables de faire chavirer des navires de grande taille. Ces vagues abruptes, appelées vagues scélérates, apparaissent souvent au sein d'un mouvement de vagues aux ondulations normales. La répartition de ces vagues scélérates à l'échelle du globe est cependant encore mal connue des scientifiques aujourd'hui, mais peuvent apporter un éclairage aux mystères qui entourent les disparitions dans le triangle des Bermudes. Nous espérons que notre vidéo aura pu vous éclairer sur ce véritable mythe à l'échelle mondiale qui est le mystérieux triangle des Bermudes. A savoir aussi que les Bermudes ont été appelées l'île du démon par les Espagnols. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.